Benjamin Boivin, les écoles publiques primaires et secondaires québécoises seront fermées ces prochains jours puisque divers syndicats seront en grève. Ceci causera tout un casse-tête pour bien des parents, j'ai l'impression. Benjamin, peux-tu d'abord nous brosser un portrait de la situation concernant cette grève des enseignants au Québec? Oui, donc presque toutes les écoles du Québec vont être en grève la semaine prochaine pendant trois jours. Les écoles publiques. Oui, les écoles publiques, donc le 21, le 22 et le 23 novembre. Et par la suite, il y a environ 40 % des écoles du Québec qui vont être en grève générale illimitée. C'est-à-dire que l'ensemble des professeurs de toutes ces écoles-là, 40 % des écoles du Québec, dont plusieurs à Montréal, à Québec, puis dans d'autres régions du Québec, il n'y aura pas de professeurs et donc les élèves vont devoir rester à la maison. Les parents vont devoir trouver une manière ou une autre de les... C'est ça, j'allais dire. Illimité, ça fait moins peur quand c'est à l'université, mais quand c'est au primaire et au secondaire, j'ai l'impression que les parents paniquent. On est habitué à des grèves générales illimitées dans le milieu étudiant. On en a eu quelques-unes dans la dernière décennie. Mais bon, évidemment, on parle de grève générale illimitée. Ce serait étonnant que ça dure plusieurs mois, mais ça pourrait quand même durer plusieurs semaines. C'est suffisant pour donner beaucoup de difficultés aux parents. Puis évidemment, ça pourrait également affecter la capacité des étudiants à apprendre ce qui est prévu au programme. Et ça, ça pourrait causer un ensemble de problèmes. Évidemment, cette grève-là, elle est causée... Il y a des raisons pour lesquelles les professeurs rentrent en grève. Il y a toute une alliance de professeurs, de syndicats qui ont choisi d'aller en grève. Il y a des revendications plus précises, notamment relatives au salaire, aux conditions de travail. On ne fait pas la grève pour le fun. Non, non, on ne fait pas la grève pour le fun. Mais parfois, on se sert d'une occasion de grève pour lancer un message plus général. Je pense qu'il y a vraiment une intention des professeurs, des enseignants du Québec, de lancer un cri d'alerte relativement à l'état général du système d'éducation québécois, de l'école publique au Québec, qui vit plusieurs difficultés. Certaines, notamment, liées aux suites de la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'attentes, de flexibilité, de changements dans les structures des classes qui sont attendues des professeurs, qui mettent énormément de pression sur leur capacité à faire leur travail adéquatement. Évidemment aussi, les besoins des élèves sont de plus en plus variés et les élèves en situation de difficulté d'apprentissage ou de comportement... Donc, ça, c'est toute une clientèle, une population étudiante qui est croissante. Ça rend le travail d'enseignant beaucoup plus difficile. Et dans ce contexte-là, les professeurs jugent que, vraiment, il y a une mobilisation syndicale qui est requise une première depuis les années 80. Il n'y a pas eu de grève générale d'inuité dans le milieu scolaire québécois depuis le début des années 80. On parle d'une époque où René Lévesque était premier ministre du Québec. Il y a l'inflation aussi qui rentre dans l'équation. Je ne sais pas si tu l'as nommé, puis j'étais inattendu. Non, je ne l'ai pas mentionné. Évidemment, il y a un lien entre l'inflation et les salaires. Donc, l'augmentation des salaires, si elle ne suit pas minimalement la courbe de l'inflation, ça a pour effet d'appauvrir les travailleurs d'une année à l'autre. D'ailleurs, le contexte de l'inflation a causé des grèves de ce type-là un peu partout en Occident. Donc là, on a cette grève-là actuellement. Aux États-Unis, durant le courant de l'été, il y a eu plusieurs grèves très importantes dans plusieurs secteurs de l'économie, dans le secteur du divertissement, mais aussi dans le secteur industriel. On entre peut-être dans une période de renaissance du mouvement syndical où il va y avoir de plus en plus de grèves parce que les conditions de travail sont de plus en plus en décalage avec, disons, la capacité des gens à maintenir leurs conditions de vie. Mais on sent quand même que cette grève-là arrive dans un contexte où dans les dernières années, il y a de plus en plus de pression qui se crée sur le système d'éducation avec le manque de professeurs. Donc là, c'est ça, c'est comme si… Dans le fond, c'est une modalité particulière d'un problème qui affecte l'ensemble du secteur public, puis éventuellement de l'économie dans le secteur privé également. C'est un problème de main-d'oeuvre, donc il y a moins en moins de gens qui veulent ou qui peuvent travailler et de plus en plus de besoins. Puis ça affecte… Puis de professeurs qui abandonnent, donc ceux qui restent, ils se disent « attention ». Moi, on en connaît tous personnellement. En tout cas, moi, j'en connais personnellement un certain nombre de gens qui ont étudié pour donner un professeur, puis qui assez rapidement, ils ont décidé de renoncer à cette carrière-là pour des raisons liées aux conditions de travail. Autre élément de contexte, le gouvernement Legault est de moins en moins populaire ces temps-ci, donc j'imagine qu'ils espèrent, les enseignants, que dans le contexte politique actuel, cette grève-là va avoir un effet de levier plus important qu'à une époque où le gouvernement semblait rallier une très, très grande majorité. C'est certain que ça fait partie de la stratégie lorsqu'un syndicat choisit de partir en grève, donc c'est quoi la perception du public? Puis actuellement, ça pourrait changer dans les prochaines semaines, mais actuellement, l'opinion publique semble être assez sympathique de manière générale à la cause des professeurs. Quoique si on entre dans le détail particulier, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est d'avis que les professeurs, par exemple, gagnent un salaire qui est injuste, mais… Ça dépend du salaire que nous-mêmes, on gagne, peut-être. Oui, c'est ça. Justement, les parents, on en parlait tout à l'heure, les parents qui s'inquiètent, qu'est-ce que je vais faire si mon enfant ne peut pas aller à l'école? Qu'est-ce que ça révèle de notre rapport comme Québécois à l'école? Est-ce qu'on est en train de prendre l'école simplement pour une garderie? Parce que j'ai l'impression que l'inquiétude des parents, ce n'est pas tant « Ah, mon enfant va perdre une semaine ou deux d'enseignement de français et de mathématiques ». C'est souvent plus « Comment je vais gérer le travail et les enfants en même temps? » Oui, définitivement. Quand on regarde la couverture médiatique de l'événement, une bonne partie de ce qui se dit et de ce qui s'écrit sur cette question-là, c'est « Ça met les parents dans le trouble, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ça? » Mais d'une certaine manière, ce que ça montre, c'est que notre rapport à l'école, dans le type de société dans lequel on est, où habituellement les deux parents travaillent de 9 à 5 du lundi au vendredi au minimum, notre rapport à l'école est en bonne partie instrumental, dans le sens où on a besoin d'un endroit où placer nos enfants durant la journée pendant qu'on s'adonne à nos activités professionnelles. Idéalement, il faudrait pouvoir l'amener en, j'allais dire en costume de bain, non, mais en pyjama, qu'ils nous le redonnent en pyjama. Il y a déjà des journées pyjama pour ça. Et puis de fait, on assiste, puis là, c'est peut-être plus un changement sociologique qu'un changement lié à la structure de l'économie, mais de plus en plus, les parents ont l'attente que l'école s'occupe de l'éducation des enfants d'une manière transversale, donc qui dépasse l'instruction élémentaire, l'apprentissage des diverses disciplines comme les mathématiques, le français ou la science, par exemple. On veut que l'éducation sexuelle soit faite par les enseignants parce que les parents n'aiment peut-être pas trop parler de ces choses-là, entre autres. Oui, puis en même temps, on accorde beaucoup de parents, en tout cas, accorde de moins en moins de confiance aux enseignants pour administrer les conséquences appropriées, par exemple, lorsqu'un enfant désobéit, ou pour exercer leur jugement prudentiel dans la gestion des situations conflictuelles, dans le maintien de la discipline de classe. Donc, les attentes des parents sont de plus en plus élevées, puis la capacité des enseignants de répondre à ces attentes-là de manière autonome est de plus en plus faible. Et tout ça dans un contexte où, finalement, l'école sert essentiellement de moments, de lieux pour gérer les enfants pendant qu'on s'adonne à nos activités professionnelles. Et donc, dans un certain sens, ce qui est premier dans la manière dont on gère l'école, dont on vit l'école, c'est le milieu du travail, c'est l'entreprise qui est première. Et puis, comment on gère l'école? Bien, c'est déterminé par le contexte du travail. C'est loin d'être évident, par exemple, qu'un jeune enfant a besoin d'être à l'école d'assez tôt le matin jusqu'à très tard le soir, entouré en plus d'un accueil dans un service de garde le matin puis le soir. Il y a des pays où c'est la moitié de la journée, soit l'avant-midi, soit l'après-midi, que les enfants sont... Le facteur déterminant, c'est clairement pas des considérations d'ordre pédagogique liées aux besoins d'apprentissage des enfants. C'est la gestion dans le contexte d'une société d'économie de marché des enfants lorsque les parents travaillent. Je sens que James allait nous parler d'Ivan Illich, mais... Non, mais encore ici, je trouve qu'on essaie de résorber des problèmes qu'on cause parce que le fait que l'école soit inféodée au marché du travail, même dans la conception qu'on a de l'éducation, ça fait qu'on crée des élèves qui ont un rapport instrumental au savoir, après qui n'obéissent plus, qui sont plus intéressés à l'école, puis même au niveau supérieur. Donc, ça crée des professeurs qui ont des difficultés, etc. Plus profondément encore, c'est toute une vision de la vie. L'idée qu'une personne humaine ne peut s'accomplir que dans une carrière et que donc, si les deux parents n'ont pas une carrière très prenante, ils ne se réaliseront pas. Et si l'école ne sert à pas elle-même presque exclusivement à la création d'un travailleur qualifié pour une carrière très spécifique aussi. Ça, c'est un autre aspect du problème. L'école, en particulier l'éducation supérieure, est de plus en plus pensée comme une préparation au marché du travail, pas comme une préparation à la vie civique. Antoine, donc, est-ce que c'est le méchant capitaliste, le problème? Non, non, je n'allais pas là, étonnamment. Oui, oui, est-ce que c'est Antoine qui va défendre le capitalisme? Non, non, surtout pas. Mais Ivan Illich le démontre bien en faisant une histoire de l'école. Ivan Illich, un philosophe. Oui, un penseur théologien, philosophe. Qu'il crée, entre autres, une société sans école, qui est très étonnant comme titre et comme contenu de livre. Ce qui démontre, c'est que l'émergence de l'école telle qu'on la connaît, c'est-à-dire dans une boîte avec des rangs d'oignons, telle qu'on l'imagine, telle qu'on se la représente, dans le monde occidental. Alors, l'émergence de ça comme modèle dominant est… Héritière de la révolution industrielle. Conquérant, oui, c'est ça, est un fruit de la révolution industrielle. Et on peut penser à une autre société, avec une autre manière d'instruire les enfants. C'est un slogan, le terme mondialiste. Un autre monde est possible. Bon, on va se laisser là-dessus. J'aimerais qu'on garde cette citation, Simon. On va en faire à Reels. Merci, j'allais dire Antoine Malenfant, mais merci. Merci Benjamin Boivin. Merci Antoine. Faites plaisir, les gars.